Musique 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 Donc les préambules ont déjà eu lieu donc je vais entrer directement dans le vif du sujet donc je vais vous parler comme le titre l'indique de la justification et plus principalement je vais m'intéresser au genre de normativité qui caractérise cette propriété de la justification donc très rapidement le plan donc l'objectif comme je viens de vous le dire c'est d'explorer la normativité de la justification et je vais vous présenter rapidement ce qui me semble être deux conceptions de la normativité de la justification que j'ai baptisé optionnelle et non optionnelle ensuite j'essaierai de vous montrer pourquoi en fait elles consistent vraiment en des conceptions qui sont incompatibles et je vous expliquerai très brièvement pourquoi au fond la conception non optionnelle est à mon avis meilleure que la conception optionnelle donc tout d'abord une première chose sur laquelle j'aimerais insister c'est qu'il est courant de dire que la justification est une propriété normative c'est une affirmation que vous trouverez dans de nombreux articles de philosophie de la part des épistémologues mais également de la part des philosophes, des éthiciens ou des philosophes moraux en tant que telle au fond une entité quand je dis une entité j'entends par là une croyance ou une action donc une croyance ou une action justifiée en tant que telle est caractérisée par deux propriétés tout d'abord une action justifiée évidemment ou une croyance justifiée évidemment caractérisée par la propriété d'être justifiée mais elle est également qui est la propriété normative mais elle est également caractérisée par une autre propriété que l'on appelle parfois propriété naturelle qui est la propriété en vertu de laquelle la croyance ou l'action est justifiée donc c'est des niveaux qu'on peut considérer comme étant des niveaux métaphysiques ou pas mais je ne tiens pas à entrer dans ce type de détails là mais ces deux niveaux là sont des niveaux que toute propriété normative possède typiquement prenons une autre propriété normative la propriété dégoûtante si vous dites ce plat est dégoûtant vous direz qu'il est dégoûtant en vertu de quelque chose et le quelque chose en question consistera en une propriété naturelle typiquement ce plat est dégoûté en vertu de sa viscosité par exemple et cela est vrai de la justification en tant que propriété normative donc une fois qu'on admet ça une fois qu'on reconnait ça on réalise que la question que les épistémologues posent très souvent qu'est-ce qu'une croyance justifiée cette question-ci peut au fond être interprétée de deux manières selon qu'on focalise notre attention sur le niveau supérieur ou sur le niveau inférieur vous pouvez vous demander qu'est-ce que la propriété propriété de la justification est ou vous pouvez vous demander quelles sont les propriétés en vertu desquelles une entité est justifiée quand vous vous demandez qu'est-ce qu'une croyance justifiée vous pouvez être en train de vous demander qu'est-ce que la justification elle-même ou quelles sont les propriétés en vertu desquelles les croyances sont justifiées et au fond ce pourquoi j'insiste sur ces deux interprétations c'est que dans cet exposé je vais m'intéresser exclusivement au fond à la question de niveau supérieur la question primaire de la justification comme je l'ai appelé et pas la question fondamentale ou de base de la justification celle qui porte sur les fondements de la justification et plus précisément l'objectif de cet exposé c'est s'intéresser à la justification elle-même et comme je vous l'ai indiqué dès le début à sa normativité nous nous demandons aujourd'hui au fond quel est le type de normativité qui caractérise la justification avant de vous présenter une réponse que l'on peut donner à cette question j'aimerais vous présenter les différents candidats quels sont finalement à quel type de normativité on peut identifier la justification quelles sont les réponses plausibles si vous voulez à cette question il est courant d'identifier un certain nombre de types de concepts normatifs j'en vous en présente ici trois principaux tout d'abord il y a le type déontique l'ensemble des concepts normatifs de type déontique et c'est cet ensemble-là peut être subdivisé en deux sous-ensemble le premier on fait rassemble tous les concepts qui se trouvent traditionnellement sur le carré des oppositions déontiques comme typiquement l'obligatoire le permis l'interdit le non-obligatoire mais on ajoute en général à cet ensemble l'optionnel qui est en fait un concept l'optionnel c'est simplement ce qui est ni interdit ni obligatoire et beaucoup d'auteurs précisent que dans l'ensemble des concepts déontiques en plus de l'obligatoire l'interdit etc il y a également le concept de right and wrong c'est très difficile de donner une traduction qui ne soit pas ambiguë du terme right en anglais je vais ici utiliser le terme correct donc quand je dirais correct il faudra entendre right en anglais et incorrect il faudra entendre wrong donc c'est le concept de correction et de non-correction donc ça c'est le premier ensemble de concepts normatifs le deuxième ensemble est constitué par les concepts axiologiques c'est une catégorie beaucoup plus vaste à l'intérieur de cette catégorie il y a le concept de bon et de mauvais et puis des concepts plus épais comme on le dit des concepts comme le dégoûtant le joli le beau l'élégant etc sont tous les concepts en fait qui réfèrent à des valeurs d'un certain type et un troisième type célèbre de concepts normatifs sont les concepts que j'ai baptisés art éthique c'est à dire les concepts qui font référence à des vertus ou des vices des types de vertus ou de vices comme évidemment de manière générale le vertu ou le vicieux mais aussi par exemple des concepts plus sessifiques comme le sage ou le courageux donc ça au fond quand on s'interroge mais au fond quelle est la normativité de la justification les réponses envisageables il y a au moins ces trois il y en a peut-être d'autres mais il y a au moins ces trois et ce que je voudrais vous montrer c'est qu'au fond je vous ai cette question la question primaire de la justification on y a répondu d'une manière principale j'ai oublié de vous dire au début c'est que c'est pas une question les épistémologues se sont principalement intéressés si vous voulez au niveau inférieur et se sont principalement demandés ce en vertu de quoi une croyance est justifiée mais la question de niveau supérieur a été moins traitée mais parmi les philosophes contemporains qui ont traité de cette question de niveau supérieur il y a William Einstein et William Einstein a de fait également répondu à la question quelle est la normativité de la justification et voilà la réponse qu'il donne je lis la citation c'est que la normativité c'est que la normativité de la justification n'est pas notre type axiologique n'appartient pas au même type de concept que les concepts qui font référence à des valeurs il nous dit la justification est un concept déhantif donc on obtient une première réponse elle se situe dans cette première catégorie de concepts normatifs et il précise qu'une entité une action de croyance justifiée n'est ni obligatoire ni interdite il le dit dans la citation donc au fond ce que pense Alston à propos de la normativité de la justification c'est que la justification est caractérisée par une normativité de type optionnel être justifié pour une action de croyance c'est être optionnel c'est n'être ni obligatoire ni interdit et comment est-ce que Alston défend cette idée dans cette citation que je vous ai lue il le défend en s'appuyant sur le langage ordinaire c'est ce que je vais appeler il le défend en s'appuyant sur l'intuition sémantique je vais y faire référence plusieurs fois quand je dirai intuition sémantique je ferai appel à cet argument que Donald Alston qui consiste à dire quand on dit d'une action par exemple la rupture des relations diplomatiques qu'elle est justifiée ce que l'on veut dire ce n'est pas qu'il est obligatoire de rompre les relations diplomatiques ce que l'on veut dire c'est qu'il est permis de rompre les relations diplomatiques ça semble extrêmement correct il est très difficile d'aller contre cette intuition sémantique il est évident que quand on nous dit d'une chose qu'elle est justifiée on ne dit pas qu'elle est obligatoire mais qu'elle est permise vous allez comprendre que même si je pense que la intuition sémantique est correcte elle ne me permet pas de défendre en fait à mon avis la conception optionnelle mais ça je vous y arriverai à la fin de l'exposé mais souvenez-vous que cet argument de Alston l'argument qui soutient la conception optionnelle d'Alston c'est un argument du type intuition sémantique il s'appuie sur le langage ordinaire pour comprendre ce qu'est la normativité de la justification je passe parce que je n'ai pas énormément de temps mais ce que je voulais vous dire rapidement là c'était que d'autres auteurs à part Alston ont défendu des conceptions du type optionnel de la normativité de la justification comme Carl Giner donc ça c'était pour la première conception de la normativité de la justification qui est celle défendue explicitement par Alston la deuxième conception celle que je vais baptiser la conception non-optionnelle en fait le désavantage de ne jamais vraiment apparaître de manière explicite c'est à dire que les auteurs qui à mon avis défendent la conception non-optionnelle ne s'intéressent pas à la question telle qu'elle qu'est-ce que la normativité de la justification on réalise qu'ils ont une certaine vision de cette normativité en examinant un certain nombre d'autres thèses ce n'est pas une réponse aussi explicite que celle d'Alston à la question qui m'intéresse et plus précisément cette conception non-optionnelle elle apparaît dans une des réponses que plusieurs d'externalistes on y revient donnent à ce que l'on appelle le problème du nouveau malin génie alors qu'est-ce que le problème du nouveau malin génie très brièvement il y a une littérature considérable sur ce sujet en ce moment le problème du nouveau malin génie en fait démarre avec une expérience de pensée c'est la suivante imaginez deux paires épistémiques c'est à dire deux individus qui du point de vue de leurs états mentaux non factifs sont absolument identiques ils perçoivent ils ont l'impression de percevoir les mêmes choses ils ont l'impression de se souvenir des mêmes choses ils ont l'impression de faire les mêmes que la validité des inférences qu'ils font sont les mêmes ils ont tous leurs états mentaux non factifs sont exactement identiques mais ces deux individus sont plongés dans des scénarios qui sont différents un est plongé dans un scénario bon et l'autre est plongé dans un scénario mauvais dans le bon scénario l'individu en question a un certain nombre d'apparences perceptuelles mémorielles etc qui effectivement résultent de ces compétences cognitifiables et en tant que telles la plupart des croyances qui sont basées sur les apparences en question sont vraies ça c'est pour le bon scénario dans le mauvais scénario l'individu a exactement les mêmes apparences le monde lui apparaît exactement de la même manière sauf que ces apparences ne sont pas induites par ses compétences cognitives par ses facultés elles sont induites par un malin génie comment est-ce qu'on va évaluer la justification des croyances des uns et des autres le point important c'est de voir qu'à ce moment là le jugement des externalistes et des internalistes va se diviser les externalistes vont dire que seul l'individu dans le bon cas a des croyances justifiées parce que c'est seulement lui souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le commentaire qui portait sur la contribution de Paul c'est seulement lui c'est seulement dans ce cas là dans le bon scénario que les choses dans le monde se comportent de manière correcte donc si la justification est externaliste c'est seulement dans ce bon cas que les croyances seront justifiées ça c'est ce que dira l'externaliste mais l'internaliste lui dira quelle injustice ces deux individus ont exactement la même vision du monde les apparences sont exactement les mêmes donc comment osez-vous dire que celui qui est dans le mauvais cas n'est pas justifié à croire ce qu'il croit que seul celui qui est dans le bon cas est justifié ils sont tous les deux justifiés exactement de la même manière compte tenu du fait qu'ils ont exactement les mêmes états et comme l'intuition la plus forte essaie de dire qu'en effet ils sont justifiés de la même manière on n'a pas l'impression intuitivement disons qu'il devrait y avoir une différence le nouveau problème du malin génie avec cette expérience de pensée et cette conclusion est considérée comme une objection à l'externalisme au fond les internalistes disent aux externalistes vous arrivez à un résultat qui est le suivant seules les croyances seules les croyances de l'individu dans le bon cas sont justifiées ce résultat est incompatible avec une intuition qui est beaucoup trop forte donc votre conception l'externalisme est incorrect l'externaliste il ne sait pas évidemment il considère en général si vous lisez les articles contemporains encore récemment j'ai dit un article de Little John qui je crois va paraître dans The Volume Édité par Julien qui dit au fond je pense dit Little John que c'est la plus grande difficulté à laquelle se confronte l'externalisme donc vous pouvez bien imaginer qu'ils ne se sont pas arrêtés là ils n'ont pas baissé les bras et ils ont décidé de répondre à cette objection et une des réponses que moi je trouve la plus convaincante c'est celle qui en fait s'appuie sur une distinction entre une norme de justification et une norme d'excusabilité très brièvement dit ce que dit l'externalisme c'est à l'internalisme c'est au fond seul l'individu dans le bon cas satisfait la norme de justification le genre de normes que satisfait les croyances que satisfont les croyances de l'individu dans le mauvais cas n'est pas la norme de justification c'est la norme d'excusabilité plus précisément Williamson formule cette idée de la manière suivante donc l'individu dans le bon cas au fond qu'est-ce qu'il fait il satisfait il est justifié et qu'est-ce que ça veut dire être justifié c'est satisfaire une norme primaire qui relie la croyance à la vérité si vous voulez de manière brève et cela signifie que cette croyance elle satisfait une certaine obligation de croire et ce n'est pas le cas de l'individu dans le mauvais cas après il y a toute une explication de ce que cela signifie pour l'individu dans le mauvais cas d'être excusable mais je mets ça de côté parce que même si c'est extrêmement intéressant ce n'est pas tellement le point qui m'intéresse aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous ai présenté cette distinction que établie Williamson c'est parce que je voulais vous montrer qu'au fond quand il parle de la justification Williamson et les autres individus qui s'appuient sur la distinction de justification et d'excusabilité ils disent bien qu'être justifié c'est satisfaire une certaine obligation certain ought or should ce n'est pas comme l'a prétendu Alston être ni obligatoire ni interdit c'est-à-dire optionnel et c'est en ce sens qu'en fait la réponse externaliste au nouveau problème du maragénie est une réponse qui attribue une forme de normativité à la justification qui est de type non optionnel donc nous avons en fait maintenant sur le marché des conceptions de la normativité au moins deux conceptions ont été défendues l'optionalité de Williamson et la non-optionalité des externalistes ce que vous pourriez objecter c'est que au fond ces deux conceptions l'optionnelle et la non-optionnelle ne sont pas vraiment des conceptions incompatibles ce que l'on pourrait m'objecter c'est de me dire au fond Alston lui il s'intéresse à la justification au concept ordinaire de justification alors que les externalistes eux s'intéressent à un concept technique ou non ordinaire de justification au fond il parle de deux choses différentes donc les deux choses peuvent être vraies il ne s'agit pas de conceptions incompatibles j'aimerais rapidement répondre c'est quelque chose qui a été dit beaucoup dans la fin il y a tout un courant maintenant d'épistémologues qui pensent qu'il faut distinguer différents concepts de justification et qui s'appuient sur ce type de distinction pour éviter certaines difficultés et je pense que parfois c'est peut-être correct de faire ça mais je pense que dans ce cas particulier le cas du nouvel problème du malingénie on ne peut pas s'appuyer sur si vous voulez la je cherche le mot la mésentente en fait il ne s'agit pas d'un malentendu en fait en deux théories il parle au fond de la même chose et ce que j'aimerais juste vous dire rapidement c'est pourquoi je pense qu'il parle au fond de la même chose donc ce que je vous ai mentionné tout à fait rapidement c'est que je vous ai parlé du concept ordinaire de justification et je l'ai opposé au concept technique qu'est-ce que j'entends brièvement par concept ordinaire de justification ce que j'entends par là c'est simplement le concept qui est exprimé par le prédicat justifié quand ce prédicat est inclus dans des phrases du langage ordinaire du type de celle que je vous ai présentée avant à titre d'exemple la rupture des relations diplomatiques est justifiée dans ces circonstances typiquement c'est une phrase qu'on pourrait lire dans le journal c'est une phrase de langage ordinaire et je pense que le prédicat justifié dans ce cas là exprime quelque chose et ce qu'il exprime ce concept qu'il exprime c'est ce que j'appelle le concept ordinaire de justification ce que je voulais également vous dire c'est qu'il est vrai que dans de nombreux cas les épistémologues ont fait appel à un concept non ordinaire de justification il y a bien des situations où c'est pas le concept exprimé par les phrases du langage ordinaire auquel les épistémologues pensent mais un concept de type technique c'est même le cas par exemple c'est même le cas dans la plupart des définitions de la connaissance en termes de croyance vraie justifiée quand on disait croyance vraie justifiée égale connaissance très souvent ce qu'on veut dire par justifier c'est pas quelque chose qui a un lien avec les phrases la rupture des relations diplomatiques et justifiées ce qu'on veut dire c'est juste la propriété peu importe laquelle qui ajoutait à la croyance vraie fait de la connaissance peu importe par ailleurs l'on pas du terme justifié dans le langage ordinaire donc ça c'est vrai dans beaucoup beaucoup de cas donc je ne nie pas que les épistémologues font un usage technique fréquent du terme justifié ce que je veux dire ici c'est que dans le cas précis du nouveau problème de malagénie ce n'est pas le cas juste à titre de citation pour cette histoire de technicité Bonjour le reconnaît lui-même donc pourquoi est-ce que je pense que les conceptions optionnelles et optionnelles sont vraiment incompatibles donc très brièvement l'argument très brièvement en une seule phrase c'est parce que les philosophes qui sont impliqués dans la discussion du nouveau problème du malagénie doivent partager au moins un concept minimal de ce dont ils sont en train de parler autrement ils sont simplement en train de il s'agit d'un pur malentendu et ce n'est pas d'un intérêt crucial ils ne seraient pas en train de débattre de la même chose donc quel serait l'intérêt ils doivent avoir ce en train de discuter d'un concept minimal ils doivent partager un concept minimal de ce qu'est la justification et par ailleurs ce concept minimal est d'après moi le concept d'ordinaire dans plus de détails l'argument c'est le suivant c'est que imaginez donc vous avez un problème la question de savoir si rappelez-vous l'individu dans le bon cas et le mauvais cas les deux sont justifiés version et l'internaliste de la justification ou comment opposer seul l'individu dans le bon cas est justifié deux jugements différents à propos de la justification des croyances s'il parle de deux choses complètement différentes si au fond il ne partage pas un concept minimal de ce qu'est la justification ce qui arrive dans ce cas c'est que c'est simplement deux personnes qui parlent de choses totalement différentes il s'agit simplement de deux groupes de philosophes qui parlent de choses totalement différentes ils sont en train ils ne partagent rien ils ne sont pas en train de discuter de la même chose et du coup il s'agit d'un simple malentendu entre deux groupes de philosophes qui au fond font leur recherche sur des objets différents donc le présupposé ça c'est pour la première prémisse donc s'il ne partageait pas ce concept minimal il s'agirait d'un pur malentendu le présupposé c'est que dans ce problème on a un vrai problème et qu'il ne s'agit pas d'un malentendu ça c'est la deuxième prémisse s'il ne s'agit pas d'un malentendu il y a donc un concept minimal de la justification que ces deux camps opposés partagent et ce concept minimal il est soit technique soit ordinaire ça c'est la troisième prémisse disjonction soit technique soit ordinaire quatrième prémisse il ne s'agit pas d'un concept technique ce concept minimal que ces deux camps partagent pourquoi ? parce que le concept technique classique c'est celui qui dit la connaissance est la croyance vraie justifiée et par justifiée on entend peu importe quoi mais le truc qui est ajouté à la croyance vraie va faire la connaissance et cette technicité là du concept de justification c'est pas un concept technique que les défenseurs de la réponse les défenseurs externalistes de la réponse que je vous ai présenté tout à l'heure peuvent accepter parce que justement ils estiment que la justice de la connaissance est première il n'y a pas donc de définition de la connaissance en termes de justification donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce type de concept technique là pour essayer pour essayer d'expliquer leur différent avec le camp opposé donc du coup le concept s'il n'est pas technique est ordinaire et donc au fond les deux camps en question c'est la conclusion de l'argument les deux camps en question sont bien en train de parler de la même chose et cette chose qu'ils ont en commun dont ils parlent ensemble c'est le concept ordinaire de justification donc ça c'était simplement un rapide aparté pour vous expliquer pourquoi est-ce que la conception optionnelle et non optionnelle sont vraiment des conceptions incompatibles qu'il ne s'agit pas juste d'un malentendu entre deux camps de philosophes donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'en fait la conception William-Syonel de la normativité de la justification c'est-à-dire la conception optionnelle non optionnelle pardon est meilleure donc souvenez-nous comment est-ce que William Alston défend sa propre conception celle qui est optionnelle il s'appuie sur ce que j'ai appelé l'intuition sémantique et il dit en fond quand on dit d'une action comme la rupture des relations diplomatiques qu'elle est justifiée nous ne disons pas de cette action qu'elle est obligatoire nous disons que cette action est permise ça semble assez évident que nous ne disons pas de cette action qu'elle est obligatoire et pourtant en fait ce que je voudrais vous montrer maintenant c'est que quand on dit oui c'est vrai aussi que quand on dit d'une action qu'elle est justifiée on veut plutôt dire qu'elle est permise mais le mot permis en fait est caractérisé par une ambiguïté qui fait qu'elle ne suffit pas en fait cette intuition sémantique à défendre la conception optionnelle prenez ces deux exemples dans l'exemple numéro 1 il s'agit de Sam qui se promène le long du lac Léman va-t-on dire et il voit il voit une pancarte sur laquelle il est écrit il est interdit de nager ou de se baigner ici mais cela est autorisé à 200 mètres cela est permis à 200 mètres ça c'est le premier exemple de l'usage du terme permis j'essaie de vous faire sentir l'ombre du type d'ampiguité que j'ai en tête à propos de la signification du terme permis ça c'est un premier usage du terme permis maintenant examinons le deuxième cas il s'agit du cas dans lequel Carla apprend que son fils a chapardé une paire de chaussures de course dans un magasin près de chez elle quand elle apprend ça elle lui dit il faut que tu ramènes ça immédiatement et que tu es excusé auprès du vendeur donc elle sort de chez elle avec la paire de chaussures le fils à la main et à ce moment là sort de l'appartement d'à côté la voisine qui lui dit mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette paire de chaussures à la main et Carla est très mal à l'aise parce qu'elle sait que sa voisine est une pipelette incroyable donc elle ne veut pas lui dire que son fils a volé les chaussures en question donc elle lui ment elle lui dit il faut que mon fils aille très rapidement chez le dentiste il a une rage de dents et là Carla qui est quelqu'un normalement de très vertueux s'adresse à son ami et le lendemain il lui dit j'ai vraiment honte d'avoir menti à la voisine et là l'ami en question lui dit non mais ne t'inquiète pas Carla dans ces circonstances il est vraiment permis de mentir ça c'est un deuxième usage du terme permis assez il me semble normal qui au fond et c'est ce que j'essaie de dire c'est un usage du terme permis mais dans le premier et dans le deuxième cas permis ne signifie pas la même chose dans le premier cas quand on dit il est permis de se baigner ici il est permis de se baigner à 200 mètres mais il est interdit ici ce qu'on veut dire c'est à 200 mètres il n'est ni obligatoire ni interdit de se baigner ce qu'on veut dire c'est à 200 mètres la baignade est optionnelle donc le premier usage du terme permis est bien l'usage que Alston a en tête quand il parle de permission mais le deuxième usage du terme permis lorsque l'ami de Carla dit à Carla ne t'inquiète pas Carla dans ces circonstances il est permis de mentir ce que veut dire cet ami dans ces cas là c'est dans ces circonstances mentir est un moindre mal il n'est pas en train de lui dire tu aurais pu faire ce que tu voulais mentir ne pas mentir tout ça est absolument à égalité c'est pas optionnel de mentir ou de pas mentir il n'est pas en train de dire que mentir n'est pas en soi mauvais il est en train de dire dans ce cas là mentir c'est un moindre mal donc permis si vous voulez a au moins ces deux significations peut-être plein d'autres peu importe mais ce que je veux dire c'est que quand on s'appuie sur l'intuition sémantique comme le fait Alston quand on dit être justifié c'est être permis ensuite il faut encore dire qu'est-ce que l'on veut dire par permis et si on y réfléchit au fond rien que du fait que permis est caractérisé par ce type d'ambiguïté l'intuition sémantique ne permet pas de défendre la conception optionnelle ça c'est le premier résultat que j'aimerais défendre c'est-à-dire que cette intuition sémantique à cause de l'ambiguïté du terme permis est de toute façon pas suffisante pour défendre la conception optionnelle et quand on y regarde de plus près en fait l'intuition sémantique elle semble plutôt défendre l'idée que être justifié c'est être permis au sens être le moindre mal pourquoi je pense ça déjà parce que peut-être que vous aurez aussi l'intuition que quand on dit de quelque chose qui s'est justifié au fond ce qu'on est en train de dire c'est c'est un moindre mal rompre les relations diplomatiques et justifier c'est dire rompre les relations diplomatiques évidemment c'est pas idéal mais c'est le moindre mal dans ces circonstances donc ça c'est juste pour faire appel ça c'est aussi faire appel à une intuition sémantique différente ce que j'aimerais ajouter à cela c'est que être justifié dans le droit pénal américain et je dois vous dire que j'ai pas encore vérifié en ce qui concerne le droit suisse et le droit français mais en tout cas dans le droit pénal américain être justifié signifie exactement ça signifie être le moindre mal typiquement dans le modal pénal code voilà ce qui est dit à propos d'une action qui est justifiable a conduct which the actors believes to be necessary to avoid a harm or evil to himself or to another is justifiable provided that the harm or evil sought to be avoided by such conduct is greater than that sought to be prevented by the law defining the offense charge qu'est-ce qu'on dit là tout simplement c'est justifiable quand la personne l'intention de la personne quand il a accompli l'action qui violait la loi était telle que ce qu'il essayait d'éviter aurait été plus grave que ce que la loi essaye d'éviter donc c'était le nouveau le moindre mal donc j'essaye de juste faire le point sur ce que je vous ai dit jusque là ce que j'ai essayé de défendre c'est tout d'abord l'idée que l'intuition sémantique sur laquelle s'appuie Alston n'est pas suffisante pour défendre la conception optionnelle et la raison pour laquelle je pense qu'elle ne l'est pas c'est parce que cette idée que être justifié c'est être permis compte tenu de l'ambiguïté du terme permis on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour en arriver à dire qu'au fond être justifié c'est être optionnel après j'ai ajouté qu'au fond il semblerait que si être justifié c'est être permis il semble que c'est être permis au sens être le moindre mal et pour cela on a comme raison de penser que c'est le cas on a d'abord nos intuitions nos propres intuitions sémantiques et on a également comme deuxième raison de penser que c'est le cas l'usage juridique ou l'usage dans la philosophie du froid de ce que c'est qu'être justifié donc ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est dire au fond voilà ce que c'est être justifié être justifié c'est être le moindre mal mais souvenez-vous de la conception que j'essaie de défendre de la normativité qui est celle de William Sun la conception de la normativité de William Sun dit de la justification de William Sun dit être justifié c'est satisfaire une norme c'est comply with the norm c'est ça qu'est être justifié donc en fait si vous voulez je suis arrivé au point où j'arrive à vous dire qu'être justifié c'est être le moindre mal mais d'après William Sun être justifié c'est satisfaire une norme ou être satisfaire un devoir some sort of ought or should il dit mais au fond il y a encore une connexion entre être justifié être le moindre mal et être justifié être obligatoire j'ai pas encore fait le lien entre ces deux principes donc ce que je dois encore vous montrer c'est si en fait être le moindre mal c'est satisfaire une norme ou pas et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en appuyant sur William Roth c'est que au fond oui pour une action lorsqu'une action est le moindre mal elle est en fait obligatoire elle est bien celle qui satisfait un devoir donc elle comply with the norm si vous voulez donc rapidement pour Roth les actions qui constituent le moindre mal sont ce qu'il appelle des actions correctes donc là vous voyez qu'au fond on est descendu vous vous souvenez des trois catégories de concepts normatifs dans la première catégorie il y avait deux sous-catégories une qui rassemblait l'obligatoire et l'interdit et ensuite je vous ai dit il y en a une parfois qu'on subdivise mais que parfois on rassemble dans la même sous-catégorie qui rassemble le concept de correct et incorrect donc pour Roth les actions qui constituent le moindre normal sont les actions correctes right et par ailleurs Roth dit explicitement dans son ouvrage The right and the good que les actions correctes sont les actions qui doivent être accomplies il ne donne pas de raison de penser il n'explicite pas pourquoi est-ce qu'il identifie le fait d'être correct au fait de devoir être accompli j'essaie de réfléchir il ne donne pas d'explication je me suis dit ça doit être évident autrement il nous l'aurait expliqué donc j'ai tenté de reformuler en fait les raisons qui permettent à Roth d'identifier les actions correctes à des actions qui doivent être accomplies et je pense qu'en fait l'argument sous-jacent est le suivant donc une première chose la premise 1 nous dit simplement que les actions qui sont caractérisées par une normativité identique elles sont soit obligatoires soit interdites soit optionnelles c'est les trois possibilités et elles sont exclusives une action optionnelle une option simplement qui est ni interdite ni obligatoire c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure ça c'est la deuxième prémisse qui réexplicite simplement la première au fond donc au fond après si une action optionnelle est ni interdite ni obligatoire chaque fois qu'une action optionnelle chaque fois qu'une action sera optionnelle le fait de ne pas accomplir cette action sera également optionnel parce que si le fait de ne pas accomplir cette action était obligatoire ou interdite alors le fait de l'accomplir ne pourrait pas être optionnel ce serait la contradictoire donc chaque fois qu'une action est optionnelle le fait de ne pas accomplir cette action est optionnel en termes de correction de l'action si vous voulez ce que ça veut dire c'est que chaque fois qu'une action est correcte le fait de ne pas accomplir cette action équivaut au fait de l'accomplir en termes de sa correction elles sont si vous voulez c'est exactement ça que ça signifie pour une action d'être optionnel nager à 200 mètres c'est ni obligatoire ni interdit c'est à dire que c'est pas particulièrement bien ni particulièrement pas bien c'est juste une chose que vous avez le droit de faire si vous le souhaitez donc ça c'est la 4ème prémisse donc chaque action optionnelle équivaut le fait de ne pas accomplir cette action en termes de sa correction la 5ème prémisse réexplicite simplement ça c'est qu'au fond chaque fois qu'une action sera optionnelle elle ne va pas être il ne s'agira pas de l'action qui a le plus haut degré de rightness parce que évidemment il y a le fait de ne pas faire cette action qui aura le même degré de rightness donc elle n'est jamais l'action qui est la meilleure toute chose considérée puisqu'il y a une autre action qui est le fait de ne pas le faire qui sera de toute façon égalitaire à elle égale à elle donc chaque fois qu'une action est optionnelle elle n'est pas correcte du point de vue de toutes les circonstances quand on considère toutes les circonstances donc ce que l'on sait par ailleurs c'est qu'une action ça c'est une évidence c'est la prémisse 7 toutes les actions qui sont correctes toutes choses considérées ne sont pas interdites donc au fond nous avons la situation selon laquelle une action qui est correcte toutes choses considérées elle ne peut pas être optionnelle pour la raison que j'ai expliquée au début une action qui est correcte toutes choses considérées ça c'est l'évidence elle ne peut pas être interdite donc une action qui est correcte all things considered right comme dirait Rose elle n'est ni optionnelle ni interdite et il ne reste plus qu'une troisième option car la trilogie c'est interdit obligatoire ou option excusez-moi interdit optionnel ou obligatoire donc une action qui est all things considered right elle est forcément obligatoire donc la raison pour laquelle Rose identifie les actions qui sont toutes choses considérées correctes à des actions qui doivent être accomplies elle est résumée par cet argument c'est que c'est simplement une nécessité liée au fait qu'il n'y a que trois options une action peut être soit optionnelle soit obligatoire c'est interdite une action all things considered right toute chose considérée correcte ne peut être ni interdite ni optionnelle c'est ce que j'essayais de montrer dans cet argument donc elle est nécessairement obligatoire donc si je résume en fait les conclusions auxquelles je suis arrivée dans cet exposé ce que je voulais vous dire en premier une des conclusions importantes à laquelle je que j'aimerais défendre même un peu plus loin dans mes travaux c'est dire qu'au fond le concept ordinaire de justification en fait l'intuition ordinaire l'intuition sémantique ordinaire sur laquelle s'appuie Hearthstone est en fait une intuition qui nous permet de défendre la thèse sur laquelle la justification être justifiée pour une raison sur une action c'est être le moindre mal et une action ou une croyance qui est le moindre mal c'est à dire qui est caractérisée par la propriété ordinaire de la justification en fait est une action qui doit être accomplie ou permise comme la conception non optionnelle de la justification le défend c'est à dire si on s'appuie sur l'intuition sémantique au fond contrairement à peut-être ce qu'on pourrait attendre l'intuition sémantique du langage ordinaire au fond nous permet de défendre la vision William-Sohenem de ce qu'est la normativité et la justification l'intuition sémantique nous permet de défendre l'idée que la justification est être justifiée pour une action c'est être une action obligatoire et non pas juste une action optionnelle je vous remercie pour votre attention on va tout de suite écouter la réponse de Paul que j'espère relativement courte pour prendre quelques questions dans la salle je vais faire quelques commentaires rapides et poser deux questions essentiellement donc si je résume le coeur de l'exposé d'Anne Melland la notion de justification ordinaire nous invite à distinguer deux dimensions déontiques l'une est justifier ce qui serait optionnel et l'autre est justifier ce qui constitue un moindre mal le but de la distinction est de suggérer que la seconde conception de la justification la conception en termes de moindre mal donne raison en fait à la théorie externaliste knowledge first de la justification pourquoi ? parce que la conception en question nous dit que ce qui est justifié n'est pas optionnel mais est impératif deuxièmement et c'est la thèse d'Anne Melland l'action qui constitue un moindre mal est non pas optionnel mais impératif ou obligatoire comme l'a dit Anne donc sa conclusion est qu'une croyance justifiée n'est pas une croyance optionnelle mais bien une croyance impérative je la cite un action or belief that is the lesser evil is in fact an action or belief that ought to be performed or held elle nous dit bien par ailleurs que ought to be performed veut dire obligatoire alors sur cette base je pose deux questions ma première est une question générale presque de clarification qui consiste à demander comment exactement la qualification justifiée je le prendrais au sens faible implique qui constitue un moindre mal et non pas est exactement ce qui constitue un moindre mal comment cette qualification répond-elle exactement à l'objection faite à l'externalisme celle que considère Little John d'après laquelle les bons cas et les mauvais cas seraient également justifiés autrement dit quelle est la pertinence exactement de la conception en question pour répondre à ce que Little John présente comme une objection sérieuse à l'externalisme ma deuxième enfin je précise pardon sont donc les bons cas pour lesquels la croyance est justifiée dans ce sens ou les mauvais cas ma compréhension est que ce sont les mauvais cas seulement puisqu'ils sont présentés par Williamson lui-même comme excusables ma deuxième question porte sur l'exemple qui est donné à l'appui de l'idée que serait justifié ce qui constitue le moindre mal le moindre mal est-il réellement impératif plutôt qu'optionnel donc je voudrais ici proposer une objection mon objection est qu'il manque une distinction entre l'obligatoire et l'optionnel pour rendre compte de cet exemple en fait donc l'exemple était le suivant tandis que Carla se sent coupable de son mensonge son ami Dan lui dit ne t'en fais pas Carla il est permis de mentir dans ces circonstances et je me suis demandé ce que voulait dire exactement Dan dans cet exemple je comprends donc la phrase comme signifiant ne t'en fais pas Carla il est excusable de mentir dans ces circonstances ou peut-être et je pense que c'est le sens que Anne Mélan a en tête ne t'en fais pas Carla il est préférable de mentir dans ces circonstances mais néanmoins je n'irai pas jusqu'à penser que Dan voulait dire ne t'en fais pas Carla il est impératif de mentir dans ces circonstances ce qui semble en regard du scénario beaucoup trop fort puisqu'après tout Carla peut encore choisir de ne pas mentir donc ma question sachant que Carla aurait pu décider de rapporter les choses sur etc. de dire la vérité sur son fils ce qui est préférable donc du point de vue du bien-être de Carla n'est pas pour autant impératif donc la distinction de ce point de vue manque un niveau entre ce qui est optionnel et ce qui est obligatoire pour le redire préférable n'implique pas obligatoire certes préférable implique une dimension normative absente dans optionnel au sens où optionnel était défini par Anne Mélan mais cela n'annule pas donc le fait que ce qui est préférable puisse être optionnel voilà ma question merci beaucoup merci lorsque vous concerne ta première question comment est-ce que finalement la distinction le genre de réflexion auquel je me suis adonnée dans cet article être justifié c'est être le moindre mal comment est-ce que on peut le réemployer le réappliquer en fait au cas du bon et du mauvais cas je pense que je pense qu'en tout cas ce qui est certain c'est que dans le mauvais cas on n'a pas affaire à une croyance qui est le moindre mal parce que le moindre mal ça voudrait dire au fond c'est justement pas une question d'excusable dans le mauvais cas on voit bien en quoi la personne est excusable parce qu'au fond elle avait toutes ses apparences elle est arrivée à une croyance fausse mais sur la base de ce qu'elle avait comme apparence elle ne peut pas faire mieux si on le dit de manière de manière simple mais il s'agit en tout cas pas d'une croyance qui est le moindre mal parce que c'est une croyance qui est fausse et qui est basée sur des apparences qui sont trompeuses donc je pense que cette qualité normative là qui est ce que c'est qu'être le moindre mal même au sens du droit elle n'est pas instanciée par la croyance du mauvais cas ça je crois que c'est pas tellement une difficulté et j'arrive assez en fait parce que c'est très différent d'être excusable et d'être le moindre mal l'excusabilité c'est une question de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas en arriver là ça c'est une question de ça c'est la question de au fond je ne pouvais pas faire autrement que de croire d'avoir des croyances fausses moi qui suis l'individu dans le mauvais cas donc l'excusabilité comme le dit Austin c'est vraiment c'est dépendant d'un paramètre qui a un trait à la responsabilité le moindre mal c'est une qualité externe en effet objective de la croyance en elle-même là où j'ai plus de difficultés pour ce qui concerne ta première question c'est est-ce que dans le bon cas donc ça j'ai moins de difficultés avec cette question mais est-ce que dans le bon cas on a vraiment affaire à une croyance que le moindre mal ou est-ce que c'est pas juste une bonne croyance et là c'est vrai que quand je réapplique ma distinction à cette histoire-là je trouve ça plus problématique il faut que j'y réfléchisse mais c'était ça que je voulais répondre d'abord à ta toute première question ensuite en ce qui concerne la deuxième question au fond une des difficultés que j'ai que tu soulèves c'est que moi aussi j'aurais tendance à dire au fond il y a l'optionnel l'obligatoire d'interdit et le moindre mal ça me coûte de dire que c'est l'obligatoire ça me coûte parce que je trouve aussi ça pas très intuitif en effet en même temps quand j'ai lu Ross je me suis dit ah mais pourquoi est-ce que Ross dit ça qui est un éthicien qui manipule les concepts normatifs bien mieux que je les manipule et après j'ai établi cet argument et dans l'argument je suis pas sûre de voir la faille exactement l'argument qui aboutit à la conclusion selon laquelle la croyance les 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 croyances qui sont toutes choses considérées c'était bonne c'est à dire le moins normal sont les croyances ou les actions obligatoires donc vu que je vois pas la faille je suis encore portée à croire que cette conclusion est clorelle même si comme toi j'ai aussi intuitivement l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas mais j'ai pas encore compris où était le problème qui fait que j'arriverai à mettre toutes les pièces ensemble et que j'aurai à la fois le moyen de respecter mon intuition et à la fois le moyen de comprendre pourquoi Ross dit ça et pourquoi l'argument a l'air de fonctionner et là si tu peux m'éclairer ensuite même si on peut en discuter tout à l'heure je serais vraiment contente parce que c'est un classique à la trilogie optionnelle obligatoire interdit c'est pas quelque chose que j'invente ça fait partie de la manière dont on divise les concepts de mon type de manière assez traditionnelle et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je veux c'est la première prémisse de l'argument en question et c'est pas quelque chose que je veux m'autoriser à nier voilà ce sera pour mes réponses merci beaucoup merci